On continue notre guide de tous les boss de Black Meat Wukong et aujourd'hui on va s'occuper d'un boss secondaire qui s'appelle le Moine de la Mer. C'est un boss qui permet d'avoir un nouveau sort et il se situe de façon un petit peu annexe à la zone de fin du jeu. Donc on va effectivement commencer par l'entrée du temple et directement aller le chercher. Donc il va se trouver sur la droite, il vous suffira d'avancer un petit peu dans les couloirs derrière les murs rouges et vous allez très vite tomber dessus. C'est un boss, mini boss plutôt, mais qui tape très très fort. Il a une forme d'ennemi assez classique, c'est avec les tentacules sur la tête, cependant effectivement il est plus costaud que ça. Et surtout son gros piège c'est les effets de glace. Donc préparez-vous éventuellement à vous renforcer aux effets de gel avec des remèdes, ça vous sera vraiment utile. Surtout pour la fin du combat puisque vous allez voir qu'au début ça va et à la fin c'est compliqué de ne pas être congelé. Donc très important je pense de se renforcer au niveau des remèdes contre le gel. Donc directement on va arriver dans la cour et vous allez le trouver sur la gauche de la zone. Alors sur la droite vous avez effectivement un autre ennemi qui va peut-être venir vous embêter. Donc ce serait peut-être intéressant d'aller l'éliminer avant et après de vous diriger vers le moine de la mer qui se trouve effectivement sur la gauche. On va commencer comme tous les combats par faire un maximum de choses au tout début. C'est à dire une immobilisation, le spectre errant également en transformation et aussi le sort de poussière azur de mon côté. Je trouve que c'est intéressant même si je pense que les sorts de transformation de feu marchent plutôt bien contre lui. Étant donné qu'en plus il fait des effets de gel, c'est sans doute intéressant. Avec la poussière azur, pensez bien à prendre des dégâts, c'est important afin de faire le brise crâne qui est uniquement disponible si vous avez pris suffisamment de dégâts avec votre barre qui monte sur le bas de l'écran. Dans tous les cas on revient en forme normale. Maintenant c'est parti pour un petit peu de temporisation. Et là à partir de maintenant faites attention à la neige. Quand vous êtes dans la neige, ici pourtant ce n'est pas des gros tas de neige, mais regardez la barre monte. Et c'est pour ça que l'un de vos principaux objectifs si vous n'êtes pas renforcé au gel, ça va être de sortir de la neige sans quoi vous allez être congelé absolument tout le temps. Quand vous êtes congelé bien sûr, faites des roulades pour vous décongeler. Mais essayez de trouver des surfaces qui ne sont pas couvertes par la neige et attendez que le boss vous rejoigne. Sans quoi ça va être vraiment compliqué. Après vous pourrez faire des petites percées de temps en temps, mais c'est quand même compliqué. Et la neige il va la mettre au fur et à mesure du combat, au fur et à mesure de ses attaques. C'est pour ça que de plus en plus vous allez avoir des zones qui sont couvertes de neige et vous ne pourrez pas faire grand chose. Donc ça va être assez embêtant, c'est pour ça qu'il faut aller assez vite dans ce combat. Donc surtout un maximum d'immobilisation, un maximum de combos avec des attaques légères si possible. Les attaques lourdes c'est très compliqué de son côté, seulement si encore une fois il est immobilisé. N'hésitez pas à repartir un peu plus loin dans la zone et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller éliminer les ennemis de l'autre côté avant. Parce qu'au moins vous pourrez utiliser toute la longueur de la zone pour être tranquille et avoir des zones sans neige. Sans quoi vous êtes limité à une petite partie beaucoup plus réduite. Donc on arrive bientôt vers la fin du combat. Des fois de temps en temps il va nous faire également des attaques à distance, des attaques proches, des attaques de zone également. Il a des attaques assez classiques pour un boss si ce n'est que c'est quand même assez rapide. Et qu'il faut être assez vif sur les esquives pour arriver à les choper. En sachant que les zones de neige fondent. Au bout d'un moment regardez par exemple la zone de départ était couverte totalement de neige. Et j'ai de nouveau une petite partie où je suis de nouveau en sécurité. Donc très intéressant de revenir des fois sur vos pas pour être hors de la congélation. J'en profite pour me soigner quand il est immobilisé également. Il est à vraiment particulièrement fort mais comme les ennemis de son type également. Quand il fait son espèce de chargement ici il vous congèle également. Donc important de ne pas rester à proximité quand il commence à charger une attaque sans quoi il va également vous geler. Là je commence à vraiment être limité en termes de déplacement hors de la congélation. Donc j'essaie d'aller le plus loin possible en espérant que l'ennemi au loin que je n'ai pas éliminé parte un petit peu. Et également je vais essayer d'utiliser mes dernières transformations le plus rapidement possible. Là je suis congelé encore une fois au dernier moment. Donc là ça va vraiment être de la survie. En plus je n'avais plus de soin donc je compte sur ma multiplicité pour me sauver. En faisant des esquives à gauche à droite. Et normalement ça devrait bien se passer. Voilà qui est fait pour ce combat contre ce boss secondaire. Donc faites surtout attention au sol et vous obtiendrez en récompense directement le sort qui va vous permettre de se transformer en lui. Ce qui est plutôt intéressant pour faire des dégâts de givre. Sous-titrage ST' 501